bonjour tout le monde salut galettes complètes salut fat guy on bicycle salut do do much salut saika salut force pro boy salut osk alors on commence ici parce que j'ai tenté de déposer les petits lapins dans l'espace pro alors vous savez là il y a la poste et à droite là il y a un espace pro donc j'ai essayé de faire ça avant le live et ce fut un échec complet je vais vous expliquer pourquoi c'est un enfer en tout cas ça commence très fort salut amica et donc là on va faire une livraison de petits lapins mais on va surtout regarder autour de nous si on voit des SUV pour pouvoir mesurer les SUV la place qu'ils prennent sur la chaussée et parler ensemble des problèmes que ça représente pour ensuite en faire une petite vidéo alors attendez je vais mettre le bluetooth parce que là le bluetooth le bluetooth ne s'est pas connecté pourquoi je ne sais pas ah si c'est bon on est bon euh qu'est-ce qu'il me faut je suis sûr qu'il me faut un truc ah voilà il faut juste que je lance l'application Reel Stream et on est parti voilà on est parti on est parti et là je lance la géologue et on a tout voilà let's go ouais donc je suis allé là dans le carré pro de la poste parce que j'ai signé un contrat avec la poste pour pouvoir livrer des petits lapins le problème c'est qu'on va absolument pas accompagner on m'a dit ouais c'est bon pour vous une offre pro ça va être une très bonne idée ça va être très très bien une offre pro pourquoi je ne vous entends pas c'est chiant attendez je vais peut-être monter le son ah pourtant ouais c'est bizarre normalement je devrais vous entendre avec le bluetooth je ne vous entends pas super pourquoi je ne sais pas il n'y a rien qu'à changer pourtant normalement c'est bon si c'est mon pps est-ce que vous pouvez essayer de parler je ne vous entends pas c'est ouf je ne vous entends pas qu'est-ce que c'est chiant ça commence fort là ça y est ça me saoule pourquoi non non je ne vous entends pas je ne vous entends pas du tout pourquoi je ne vous entends pas ça je sais pas j'ai l'impression que le pps marche pas euh tac tac clic reverse order Щou text to speech il devrait fonctionner le text to speech ne fonctionne pas ouais mais regardez le micro c'est un autre non non le micro normalement y a pas de soucis mais c'est juste le son au niveau du TTS euh je ne vous entends pas il est chiant on a déjà essayé de me connecter ouais t'es bien connecté essayez de parler c'est un décrire non y'a rien c'est ouf c'est ouf j'ai 0 son c'est ouf le feu non c'est dingue j'entends rien qu'est ce qui se passe Zohan tu vas finir par être banni toi c'est ouf ça non je ne vous entends pas c'est très chiant pourquoi je ne vous entends pas ça je sais pas je sais pas ça va être chiant j'ai pas envie de lire le qu'est ce qui se passe casse couille attendez je vais voir si ça fonctionne sans les je vais regarder si ça fonctionne sans le le bluetooth je vais essayer de redémarrer le logiciel non mais là je ne vous entends pas je vais redémarrer le logiciel non mais là il a pas redémarré vu qu'il me charge les précédents putain c'est relou bon écoutez je relance je vide le cache je relance l'appli je comprends pas ce qui se passe j'essaie de vider le cache de l'application on va voir ce qui se passe que c'est casse couille que c'est casse couille que c'est casse couille je voyais déjà deux personnes en train de négocier au téléphone la rente de mon vélo j'ai l'impression en flux tendu pour pouvoir aller le couper la chaîne et le revendre quelle blague les deux étaient tranquilles au téléphone à côté du vélo en train de parler marchandise donc c'est comme ça que ça fonctionne très bien alors attendez virer stockage non mais je veux virer la cache effacer les données oui effacer le cache vider le cache voilà je relance l'application tac relancer l'application bah oui il n'y a pas le chat forcément il faut login to twitch login to twitch ah putain je sens que ça va être relou donc là je vais essayer de pas vous montrer mon identifiant ça serait pas mal je ne me rappelle plus de mon identifiant est-ce que j'arrive à me connecter oui ok c'est bon j'ai réussi à me connecter je relance le texte to speech voilà show printer je m'en fous je le veux en blanc est-ce que c'est possible de le mettre en blanc text size on le met en plus gros keep light on vagoon reverse je vais le dire en tem on veut en white light ok ok et donc là est-ce que ça fonctionne ah bah super l'application a crashé je rêve ok je relance le bluetooth non il fait déjà hop non ça marche pas ah si ça y est ok ça fonctionne oh putain une heure plus tard une heure plus tard galette complète d'un 6 ouais 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 saïka 75 6 victoire vire au frita 6 salut attendez 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 c'est pas encore gagné le bluetooth il a pas l'air de de se connecter connexion encore ok au secours est-ce que tu veux te connecter oui non ah alors est-ce que ça marche ou est-ce que c'est devenu mute est-ce que c'est le bluetooth problème qui sera le prochain à être lu par le TTS suspense c'est bon c'est bon ça marche ça marche ok ok on est parti ok super ah la 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 galère on a réglé un problème let's go oh mon dieu alors c'est comme la poste franchement 8000 ans pour partir pour au final ne rien faire super non ouais donc la poste j'y suis allé là j'ai voulu mettre vos 17 plis il y avait que 17 plis en plus je suis arrivé là bas j'arrive au piosque bonjour monsieur je viens tous faire un contrat bla 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 le mec hyper hyper tranquille qui m'explique tout il me dit ouais ouais pas de soucis est-ce que vous avez déjà affranchi donc j'ai fait bah comment ça affranchi il me dit bah ouais il faut affranchir tout ça je me dit ah amenez moi un commercial du coup pour m'expliquer il y a un commercial qui arrive qui m'explique et j'ai fait mais on m'a pas dit tout ça par téléphone quand j'ai fait le contrat là ça va pas du tout parce qu'en fait il faut avoir une imprimante spéciale imprimer des codes barres pour le suivi avoir tout le bordel tout ça pour gagner 15 centimes par envoi alors 15 centimes par envoi c'est pas rien mine de rien mais c'est pas un fou donc si je me galère en plus il faut que j'aille dans un bureau de poste particulier pour aller l'envoyer alors que j'ai un bureau de poste en bas de chez moi bref franchement la poste donc ah bah il faut prendre il faut prendre le sub non mais je referai l'explication quand il n'y aura plus de pub vous me direz quand les les subs vous direz je vais arrêter de parler pour ceux qui ont de la pub par respect ah ok donc ouais je disais par rapport à je sais même où j'en suis par rapport à la poste non juste qui me dit bah ouais il faut il faut il faut un système spécial pour pouvoir imprimer il faut aller dans un guichet spécial pour pouvoir imprimer etc 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 merci beaucoup le WIB tu vas pouvoir échapper à la pub ah oui le WIB j'ai pensé à toi si t'es encore là on va aller faire des plans avec ton idée en mode drone tu vas voir le WIB ça y est oh bah tiens et justement le prochain sujet que je vais faire là il est à propos de ça des SUV on va peut-être essayer d'aller filmer ça mais le problème c'est que là on est sur une piste cyclable qui n'est pas finie donc c'est un peu dommage d'avoir un truc avec des travaux mais on va essayer de trouver un joli panneau là dessus parce que je vais vous expliquer un petit peu ce dont je vais parler dans mon prochain sujet allez non toujours pas pas coca tu vas voir Cayenne c'est surprenant toujours pas McDo comme ça vous avez de la page de pub en plus voilà c'est ça ville de Paris plus ou moins de SUV à Paris et donc le prochain sujet que je vais faire c'est à propos de ces SUV et déjà un petit peu expliquer ce qu'est un SUV parce que c'est pas clair c'est pas clair du tout ce qu'est un SUV donc expliquer un petit peu le principe d'un SUV enfin le principe expliquer un petit peu le bah voilà justement que Zohan je vais expliquer ça aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas compris sur l'SUV il y a ça qui n'est pas compris en fait alors il n'y a pas que ça il y a le poids il y a plein d'autres infos mais c'est très bizarre la manière dont en fait Paris je trouve a extrêmement mal formulé sa question il devrait formuler sa question sur et déjà je n'apprécie pas spécialement la manière dont ils le font comparé par exemple à Lyon à Lyon c'est inattaquable leur système qu'ils ont fait et c'est aussi pour ça je pense qu'ils l'ont mis aussi facilement en place parce que le stationnement par exemple pour les professionnels pour les familles au niveau des résidents il est moins cher grâce à cette offre et c'est les personnes qui ont des gros véhicules qui vont finalement payer ces personnes qui ont vraiment besoin de véhicules donc toutes les personnes qui choisissent d'avoir un gros véhicule vont financer que ça soit des résidents ou des visiteurs à Paris c'est seulement les visiteurs qui vont payer plus cher les résidents eux ça ne change que dalle pour eux donc je vais dire que ça va être important de voter contre les SUV merci beaucoup Maxi en plus d'expliquer un petit peu le pouvoir que vous aurez en tant que résident de Paris de pouvoir voter pour cette solution qui est pour l'instant pas très satisfaisante mais qui est un début et est-ce que ça risque de changer au niveau de Paris donc tout ce genre de choses peut être important et tout ça je vais essayer de l'expliquer dans la vidéo je vais aussi expliquer le problème des SUV à Paris essayer d'être concis et essayer de sortir ça ce week-end ça va être assez chaud donc là si vous envoyez des SUV des gros SUV vous me dites on s'arrêtera pour faire des prises de vue et sinon là je vais aller livrer aussi lui il arrive tellement mal je déteste les ambulances ils font n'importe quoi il n'est même pas en service il n'a même pas de gyro ni rien on va profiter de la nouvelle pile cyclable qui était d'ailleurs dans la dernière vidéo que j'ai publiée à propos des bandes cyclables oui ça je ne comprends pas oui on va essayer de filmer ça exactement est-ce que c'est les gens qui sortent pas se stationner ou est-ce que c'est vraiment les voitures qui sont trop larges on va prendre depuis le début la piste cyclable elle est à droite cette nouvelle piste let's go regardez moi ce plaisir ici dans cette montée maintenant cette piste cyclable ah oui exactement au niveau de la largeur de prendre en compte le rétroviseur lors des dépassements et lors des stationnements aussi je n'ai pas pensé aux arrondissements tout à fait sinon je vais aller faire de la piste de vue demain ça va aller un peu loin le 16ème 15ème pour aller filmer c'est vrai que dans le 19 c'est vrai que bon je ne risque pas trop d'avoir de problème alors est-ce que les gens sont stationnés sur la bande cyclable ou est-ce qu'ils sont stationnés en dehors la bande cyclable ah donc il y a le taxi il s'est garé en dehors mais par contre l'ambulance il n'a pas réussi à se garer là oui ça aussi j'en parlais Aegis comme je dis je n'aime pas du tout la communication de Paris par rapport à ce sujet elle est très très mal foutue par exemple Lyon je crois c'était êtes-vous pour une taxe écologique il avait formulé en fait il s'en foutait du terme SUV parce que ce n'était pas le débat et moi aussi je ne vais pas aller sur le débat du SUV j'ai juste expliqué ce qu'est un SUV et pour moi ce n'est pas le SUV en lui-même le problème le problème c'est les gros véhicules qui soient les gros véhicules non adaptés c'est-à-dire qui ne sont pas efficients c'est ça qui ne sont pas ce n'est pas efficients en fait les véhicules non déficients c'est-à-dire que prendre un gros véhicule si tu es tout seul ça n'a aucun sens par contre si tu as une famille et qu'il n'y a pas d'autre solution que le SUV par exemple si tu choisis un break et qu'il n'y a pas de break ou de solution qui est adaptée en neuf ou avec un soutien de l'Etat ou autre parce qu'il y a aussi ça que je vais parler dans le sujet les soutiens de l'Etat comment l'Etat peut encourager les personnes à prendre des modes qui sont moins problématiques par exemple là l'Etat il est en train de faire du leasing pour des voitures électriques donc je vais me renseigner sur ce leasing pour voir s'il encourage les gros voitures électriques pour quel type de personnes s'est encouragé j'ai vu qu'il y avait des limites de kilomètres par exemple il faut habiter à au moins 15 kilomètres de son travail qu'il ne faut pas avoir un salaire très important ce genre de choses et tout ce genre d'éléments est assez intéressant finalement donc voilà je vais essayer de faire un sujet qui regroupe tout ça et également ce qui a été fait dans le monde par exemple au Japon pourquoi ils ont des petites voitures à votre avis au Japon ? pourquoi il y a plein de petites voitures au Japon ? et bien ça par exemple je vais l'expliquer dans le sujet tiens il y a quelqu'un qui est en train d'enregistrer du son là alors quelqu'un pour le Japon ou pas du tout en fait tu as des parkings obligatoires pour avoir une voiture au Japon il faut avoir une place de parking obligatoirement sauf si tu achètes une petite voiture et donc pour avoir une petite voiture tu n'as pas besoin de justifier une place de parking ce qui fait que finalement tu as beaucoup de visiteurs et de personnes qui souhaitent aller au Japon ou qui qui souhaitent avoir une voiture au Japon mais qui n'ont pas de place de parking et bien donc ils vont acheter une petite voiture parce qu'ils n'ont pas besoin de justifier d'une place de parking donc il y a tout ce genre de choses aussi que pourraient mettre en place Paris et la France au sens plus large pour pouvoir limiter ces grosses voitures je trouve ça très intéressant comme politique et je veux aussi parler des scooters salut Mity comment ça va parler des scooters comme quoi le fait d'avoir une politique qui aujourd'hui met des prunes aux scooters qui sont actionnés sur le trottoir ou même simplement leur demander de payer ça a permis de diminuer le nombre d'usagers de scooters et le nombre de scooters un peu partout et voilà on est de retour maintenant j'ai mis un autre écran d'attente pour que ce soit raccord avec le fait d'aller livrer comme ça tout à l'heure je vais aller livrer ça me mettra un écran d'attente et surtout ça ne mettra pas l'adresse des personnes c'est un truc que je pourrais désactiver non à Londres je ne suis pas trop d'accord je vais vérifier ce qu'ils font à Londres mais je ne pense pas que ça a un vrai impact c'est un impact sur les personnes qui sont pauvres et je ne trouve pas ce système sain de limiter de limiter comment dire juste par rapport à quelque chose de financier je ne trouve pas ça bien si tu as les moyens d'acheter un SUV c'est que tu as les moyens de te payer une place je vais aller tirer un peu plus haut on peut effectivement regarder l'SUV mais là je ne suis peut-être pas dans mon quartier pour l'SUV parce que depuis tout à l'heure je ne fais pas très attention au SUV donc en tout cas j'espère que je vais vous proposer un sujet qui est intéressant à propos du SUV et qui propose à la réflexion et d'ailleurs chose intéressante c'est que ce sujet a été sponsorisé par Respire l'association Respire qui m'a contacté elle m'a dit écoute Altice est-ce que ça t'intéresse de faire une vidéo qui parle de ça tu as carte blanche tu fais ce que tu veux mais juste tu parles de ça et nous on sponsorise ta chaîne on met du financement sur ta chaîne je fais ok donc ça je l'expliquerai aussi dans la vidéo que c'est Respire qui m'a sponsorisé donc je mettrai aussi un petit message par rapport à la pollution atmosphérique mais ils m'ont même pas demandé de les créditer ou autre ou de parler de l'association c'est juste ils m'ont proposé de financer mon travail merci beaucoup pour le CHIR Nisa Gray ah oui et à la poste alors ça m'a trop fait rire j'ai tapé la discute avec la personne ah oui c'est un SUV ça il n'arrive pas à rouler SUV à gauche tu veux dire ah oui donc attendez je parlais de la poste et quand je suis arrivé à la poste du coup je lui parlais tiens il y a un M12 à gauche c'est original je pense qu'il y a un petit problème sur la pause ou bien sur le retournement du pad no c'est un truc bizarre bizarre ouais et donc je suis allé au postier le postier me fait qu'est-ce que vous envoyez par la poste pour que ça fasse cette taille là c'est du matériel je fais c'est des bouchons lapins il me fait what the fuck donc je montre le truc il me fait oh c'est trop mignon voilà j'ai peut-être un futur client pour les bouchons lapins je dis ça montre aussi sur les pneus de voiture et je me demande d'ailleurs si je vais pas parler des dégonfleurs de voiture en présentant les bouchons lapins en faisant de la pub pour moi-même dans la vidéo en disant au lieu de dégonfler les pneus des SUV voilà comment vous pouvez agir vous en pensez quoi des personnes qui crèvent qui dégonflent les pneus des SUV merde je vais où là c'est la piste qui est là ouais merci beaucoup aux rues pas malin il y a rien dans le cerveau le taxi oui je pense aussi je suis pas pour ce genre de choses mais je pense que je pense que il faut en parler peut-être dans le sujet pour expliquer des actions qui sont menées ah non c'est pas normal pour le capteur de vitesse mais hop tac bah moi je suis pour bloquer les préfectures par exemple si vous voulez vraiment des actions concrètes il faut bloquer l'état il faut empêcher l'état de fonctionner donc tout ce qui va empêcher l'état de fonctionner si vous par exemple ça peut être très limite très très bordeur mais focaliser par exemple sur les élus les élus on a des adresses des informations personnelles sur eux le doxing c'est pas génial mais si on focalise les décideurs et qu'on met un coup de pression aux décideurs ils vont peut-être se réveiller je dis ça comme ça parce que c'est ça qu'il faut faire pas faire chier je pense les personnes qui vont au travail qui vont avoir besoin de leur voiture dans l'eau ou bien des professionnels de la santé dans l'eau il y en a forcément qui vont avoir absolument besoin de leur voiture et qui n'auraient pas pu faire autrement besoin d'un SUV non SUV c'est pas ce que j'ai dit je pense pas qu'il y ait des gens qui aient vraiment besoin d'un SUV mais par contre ils ont pas d'autre meilleur choix que le SUV c'est plutôt ça le truc et aussi la demande a énormément augmenté pour l'SUV parce que la pub a explosé pour l'SUV par exemple à la télé 69% des pubs pour voiture c'est de la pub pour du SUV non les élus qui vont dans le bon sens ils ont rien à se reprocher toutes les personnes qui a par exemple est-ce que vous pensez à ce qui est fait par Mediapart de la ministre de l'éducation est-ce que vous pensez que c'est de l'acharnement est-ce que vous pensez que c'est de l'harcèlement moi je pense pas très sincèrement je pense qu'il montre juste qu'elle fait pas son taf et donc c'est important de remettre ces personnes là dans le droit chemin en leur disant vous faites de la merde et le montrer à tout le monde ah je vois ce que tu veux dire la ministre Stéphane une élue en tout cas tous ceux qui sont en mesure effectivement non mais c'est ça donc voilà des coups de pression comme ça sur les dirigeants ça ça fait pas de mal et c'est important parce que sans ça on aura pas de remise en question ça c'est très très bordeur surtout qu'il s'est fait brûler par des personnes d'extrême droite il me semble donc ça c'était moyen ils ont quand même réussi à le dégoûter à force de faire ça donc c'est vrai que c'est moyen ça c'est un angel avec son garde-boue en bois ça c'est un angel avec un angel qui s'est fait brûler qui s'est fait brûler qui s'est fait brûler qui s'est fait brûler voilà cette histoire de dingue avec Stanislas les rebondissements tous les jours incroyable mire je suis en train de perdre mon câble c'est vrai que il faut que j'en parle c'est pas mal mais je ne sais pas exactement comment elle fonctionne donc je ne peux pas donner mon expertise de sur je veux que je me renseigne pour le sujet Si elles permettent vraiment de limiter les véhicules polluants, ok, mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme ça les critères, comment ça fonctionne le calcul, il faut que je m'enseigne pour pouvoir en parler parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ah oui, la fin de la piste cyclable ici j'avais zappé à quel point, c'était n'importe quoi, quelle blague, ah oui et là on va arriver sur la piste cyclable avec l'écluse à vélo chelou là, que j'ai connu. Je sais même pas si je vais réussir à finir mon sujet SUV avant ce week-end, à quel enfer, ah super, alors il n'y a pas de M12 sur le feu précédent mais je suis quand même passé au feu vélo vert. Donc là c'est bien, ils viennent de refaire la chaussée, il y a une piste cyclable obligatoire, où elle est ? Je vois pas la piste cyclable obligatoire, je vois même pas de piste cyclable du tout là. Elle est où la piste cyclable obligatoire là ? Suite de la gueule du monde là ? Ah, feu vélo, ok, je sais pas s'il est pour moi, what the fuck ? Qu'est-ce que c'est de ce truc, je comprends rien ici, c'est quoi cette ville là ? Elle est où la piste obligatoire là ? Ah ça y est, il y a une bande cyclable qui est apparue là, ok. Donc regardez là le feu comme c'est mal foutu, il n'y a pas de M12 sur le feu, il y a un M12 sur le feu qui est après. Donc là si tu veux en toute bonne foi en tant que cycliste passer le M12 pour tourner à droite, tu ne peux pas. Il va falloir que tu grilles un feu, que tu descendes de ton vélo, que tu marches un peu, pour rejoindre le SAS vélo, tu ne peux même pas aller dans le SAS vélo. Je ne comprends pas, le feu vélo, je ne comprends pas. Encore une piste cyclable obligatoire, elle est cachée celle-là. Alors voyez patienter, je crois que la livraison est dans très très prochainement là. Donc je vais faire une petite pause, hop, une petite pause ici. Je vais aller regarder l'adresse au niveau de Maps. Est-ce que je suis arrivé ? C'est quoi le nom de la rue ici ? Non, je ne suis pas arrivé. Il y a le nom de la rue qui est écrit quelque part ? Ok, c'est ça ? Ok, attendez, je vais chercher le numéro de la rue. Je vais voir si je suis déjà dans la bonne rue, et après je couperai le live pour la livraison. Est-ce que c'est la bonne rue ? Je n'en ai aucune idée. Ok, c'est une blague. J'ai vu c'est le numéro de rue. C'est quoi le nom de la rue ? C'est une blague ? J'ai vu, c'est le numéro de la rue. Bon, je vais couper le live deux secondes, je vous reprends après, histoire de vérifier quelques infos, je cache le live, voilà, je vérifie où on est, et j'essaie de faire Ah oui d'accord, c'est ça, je me suis planté, c'est pour ça que je ne suis pas du tout au bon endroit, voilà, voilà, ce n'est pas du tout par là, attendez, hop, je remets le stream, voilà, on va pouvoir repartir, ce n'est pas du tout arrivé, il y a une stop qui est à gauche, alors qu'il devrait être à droite, mais à droite c'est important d'avoir laissé la place pour pouvoir se stationner sur le passage piéton, très important, c'est vraiment bagnole, lait, bagnole, lait, voilà, pour le jeu de mots, vous lavez évidemment C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bagnole, bagnole, bagnole et lait surtout, les deux quoi, il n'est même pas l'un pour attraper l'autre, on ferait bagnole jolie, C'est sympa, mais là, des eaux, quand tu ne profites pas vraiment de l'urbanisme et de l'architecture, quoi. Ouais, bah justement, la livraison est bientôt, là. Je ne vais pas tarder à couper. L'importance de s'arrêter au bon endroit. C'est vrai que pour tourner avec le bus, là, c'est pas évident. Bon, alors, est-ce que le vélo va réussir à repartir dans la pente ? Oui, non, surprise. Ah oui, ça repart, incroyable. Non, parce qu'on n'est pas hors milieu urbain. Je cache la map, on est presque arrivé. Ok, histoire de ne pas doxer. Hop, on regarde les adresses. Je crois que c'est ici, pas loin. Suspense. Suspense, suspense. Ok, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. T'as demandé ça exactement ? Je sais. Je sais que moi, j'étais à la bourre. Vraiment, j'étais à la bourre. Mais malheureusement, j'étais un support. J'ai 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 un support. Bonne anniversaire. Merci encore avec vous. Allez, ciao. Merci, bonne journée. Je peux faire les plus que j'ai un support. J'ai un support. Je pense qu'il y a un autre sujet. Voilà, c'est à l'heure. Bon. Bon, passe une bonne soirée. Tu pourras dire à ton pote sur Insta, je vais lui répondre sur Insta que j'ai réussi à choper en bas de l'immeuble. Il est au bon moment. C'est longtemps que tu attendais ? Non, là, j'ai galéré. Peut-être cinq minutes. Je ne sais pas. Le chat me dira à combien de temps j'ai galéré, mais pas trop longtemps. Ça va ? Au moins, tu auras le replay du coup sur le live. Allez, ciao. Bye bye. C'est bon, c'est de retour le son. Nickel. Alors, incroyable. Incroyable. Oui. Incroyable. Il a eu le cadeau. C'est vraiment la personne en question qui a eu le cadeau. J'ai pu lui dire bon anniversaire. Merde. Mais du coup, là, ça va nulle part, là. Là, c'est un sens interdit. Là, c'est un sens interdit. Là, c'est un sens interdit. Je ne peux aller que là, en fait. Je n'ai pas envie d'aller là, moi. Ah oui, la cam. Je vous remets la cam. Tout à fait. Oui, oui, vous avez raison. C'est vrai que... Je vous remets la cam. Tac, caché. Voilà. C'est bon. Oui, c'est bon. Je vous remets la scène. Je vous remets la scène. Donc, je vous disais, regardez. Sans s'interdit. Sans s'interdit. Sans s'interdit. Aucun... Unité à l'air cyclable. Aucune voie vélo. Donc, moi, je vais aller là-bas. Tant pis. Je crois que Paris, c'est par là. Et ouais, c'est génial. J'ai pu le voir en bas de l'e-bub qui arrive. Il avait un vélo. Donc, gros indice. Donc, je me dis... Oh merde, j'espère que vous n'avez pas entendu le nom de la personne que j'ai dit. Parce que j'ai complètement oublié s'ils sont marchés ou pas. Donc, je couperai le passage en question. Je lui dis le nom de la personne. Donc, je lui demande s'il attend cette personne en question. Et je lui dis oui, je suis avec elle. Je lui dis bon. Parfait. Bon anniversaire, du coup. Voilà, j'ai réussi ma mission. Yes. J'avais une mission aujourd'hui. C'était ça. Je suis refait. Je suis refait. Je suis refait. Ah, ça fait plaisir là. Les petites livraisons comme ça... Ah, c'est toi Gabriel qui a... En tout cas, ça me fait grave plaisir. Tant mieux que le son était haché. Comme ça, ça permet un petit peu de garder la confidentialité. Je verrai avec lui s'il est ok pour que je garde l'image. Mais ça m'a éclaté. Je trouvais ça trop drôle quoi. Merci. Est-ce qu'on dirige vers Paris ou pas du tout ? Je vais remettre la map du coup. Parce que là, je crois qu'on a même plus de map. Tac. Ah oui, d'accord. C'est pas bon par là, j'ai l'impression. On va essayer de se diriger vers Paris gentiment. Ça, c'est bon. Merci beaucoup Gabriel Social Geek. Mais attends, c'est toi Gabriel Social Geek pour le... Je sais pas. En tout cas, merci pour le sub. Tac. La map. Et oui, je vais remettre la map. En real stream. Tac. C'est parti. Tac. Comme ça, on a la vitesse. Et vous me dites où je suis parce que je n'ai aucune idée pour me rediriger vers Paris. En vrai, comme anniversaire, ça va être bien sympa. T'imagines ? T'as ton youtubeur qui débarque chez toi pour te dire bonjour en personne. Alors bien sûr... Ah bah voilà, Paris. Donc Paris, c'est par là. C'est bon, les Mercurial, donc c'est par là. Donc bien sûr, c'est pas du tout commandé. C'est dans le sens où si vous me faites une commande, je la livrerai. C'est pas sûr que je vais la livrer en personne. Parce qu'il y en a certaines que j'envoie par la poste. Mais j'essaye d'être en temps et en heure. Là, pour l'instant, j'ai un retard maximum de 2 semaines, je crois. Et là, ça va un peu s'allonger malheureusement. Qu'est-ce qui se passe au niveau des tours mercuriales ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des tours mercuriales ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des tours mercuriales ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des tours mercuriales ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des tours mercuriales ? Qu'est-ce qui se passe au niveau des tours mercuriales ? Je pense que c'est des bureaux hein Olivier. Ce genre de trucs... Ça doit certainement être des bureaux. Je vois pas d'autres utilités. Oh putain la piste fermée c'est chiant ça ! Surtout, pourquoi ils ferment la piste comme ça, là ? Est-ce que c'est casse-couille ? Il n'y a pas d'éviation, ils vont faire quoi ici ? Ils vont planter, ils vont supprimer. Ah, il n'y a plus de piste du tout. Ah, il n'y a plus de piste cyclable du tout, là, la billire, elle disparaît. Qu'est-ce qu'ils vont faire, là ? Ils vont planter des arbres ? Ah, ça se trouve, il n'y a plus du tout de piste cyclable, là. C'est bizarre, cette histoire. Ça va être une récolte, du coup. Dommage de vous plaire une piste cyclable comme ça, de cette manière. Bon, il faut que je repasse par là pour voir. Ah, et puis je ne vous réentends plus avec le casque. Quel enfer ! Ah, mais parce que je vais couper pour téléphoner, c'est pour ça que je ne vous entends plus. Bon, ben voilà. Moi, je suis refait. Je ne vais pas arrêter de le répéter, mais elle s'est fait inespérer ce qu'il s'est passé. Inespérer. Surtout, c'est une personne de Marseille qui a commandé, je ne sais pas depuis combien de temps. Merci beaucoup Stance pour le new sub. Une personne de Marseille qui a commandé pour cette personne qui est à Paris, mais pour sa compagne. Je n'ai pas trop compris le délire. Je n'ai rien compris sur la commande. C'était en plus le dernier orange. Mais attends, il n'a pas été commandé genre... Genre aujourd'hui ou je ne me mette pas autant de temps pour livrer ? Il faut que je revérifie ce qu'il s'est passé là. Je n'ai rien compris. Ah, elle est jolie cette électro-école là. Ça a été refait il n'y a pas longtemps ça. Attention école. Ah oui, je l'ai vu celle-là pour préparer mon sujet. Avant, il y avait du stationnement ici. Tout ça à droite du stationnement. Je ne sais pas si vous avez une idée à imaginer. Et aujourd'hui, les petits peuvent s'amuser au milieu de la route. Impressionnant comment la vie prend tout de suite le pas une fois que tu supprimes la circulation. C'est incroyable à quel point, d'un coup, tu peux te retrouver avec une rue extrêmement vivante juste en supprimant le stationnement et le trafic. C'est juste incroyable. Et c'est calme. Salut, un champignon à la place. Je pense qu'il ne m'a pas reconnu parce que je me suis lavé les cheveux ce matin. Je ne me suis pas coiffé. Je ne vous raconte pas la gueule que j'ai. Je ne pense pas être reconnaissable très clairement. Là, j'ai les cheveux en mode boule énorme. Impossible. Impossible de me reconnaître. Ah oui, je ne sais pas si le WIB est encore là. Parce que j'aurais bien aimé vous faire découvrir la cam. Par contre, je ne sais pas si ça va fonctionner au niveau de la hauteur. Ah oui. Oui, bah oui, toi le WIB. Attends, je vais te montrer la cam, le WIB. Je vais essayer de m'arrêter à un endroit où on peut avoir un beau spot. Ah bah par exemple, je ne sais pas si tu as encore du temps devant toi. On va essayer d'aller à Versailles. Versailles. Ça va faire un peu loin à Versailles. À Villette. À Villette, je pense qu'on peut avoir un beau spot avec de la hauteur. Et je vais essayer de vous faire une prise de vue avec la cam que j'ai là. Juste en bas. On va essayer de faire ça. Je pense qu'on va avoir une bonne visibilité, une bonne hauteur. Ah ok, ça marche, oui. Au niveau du nouveau carrefour là. Tiens, je vais aller faire ça. Vu que j'ai un M12. Je vais faire ça. Je vais profiter d'aller à droite là. Avec l'auto-école qui est stationnée là. Incroyable. CER Porte des Lilas. Félicitations. Du très très bon tap CER Porte des Lilas. CER Porte des Lilas. Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu toi ? Pourquoi tu te passes au rouge toi ? Non mais what the fuck ? Pourquoi vous passez au rouge ? Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de cette porte ? Bon alors, attendez. Ça, là. Est-ce qu'il peut y avoir une belle prise de vue en hauteur ? Oui, on peut essayer la hauteur là. Je vais essayer de vous prendre une prise de vue à partir d'ici en terme de hauteur, voir jusqu'où on peut aller et voir si la cam arrive à choper quelque chose. Alors, attendez. Hop. Je fais ça. Donc, j'ai investi là-dedans. Dans ceci. Télésine, ça s'appelle. Ultra Long Selfie Stick. Hop. Je vous attache. Par contre, vous allez avoir la tête à l'envers il me semble. Ça va être moyen ça. Mais je vais essayer de... Ah, par contre, attendez. Non, ça n'a pas marché parce que... Je vais voir comment je peux faire. Je vais voir si je peux faire ce que je veux faire. Je crois que la cam ne va pas marcher. Parce qu'il ne va pas y avoir suffisamment de distance au niveau du câble. Ah oui, il ne va pas y avoir... Je n'avais pas pensé à ce détail. Vous n'allez pas avoir assez de distance. Oui, vu qu'elle est sur batterie, je suis con, moi. Je vais vous montrer ma grande perche. Mais le problème, c'est qu'il ne va pas y avoir assez de câbles. Ah, attends. Et si je l'attache avec un élastoc ? Attendez, je vais essayer de... Oui, je vais trouver une solution. Oui, je vais trouver une solution. Ne vous inquiétez pas. Là, ça, je peux. Hop. Je vais faire en DIY. J'utilise ça. On peut peut-être trouver une solution. Patientez. Je vais tenter un truc. Une première porte-france. Alors là, est-ce que je peux l'installer ? Non mais ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Donc, à la fois qu'on a mon appareil, à la fois... Sûr. Alors, attendez. Hop, je vous attache. Sur le selfie stick. Voilà. Mais là, vous êtes à l'envers. Vous allez être complètement à l'envers au niveau de l'image. Je trouve que c'est complètement cool, mon truc. Ça, c'est vraiment cool. Je l'attache. Attendez. Vous êtes attachés. Là, je vais déplier le premier. Oui, mais le premier. Qu'est-ce que ça va tenir ? Je sais pas. Je sais pas. Où est-ce que j'ai mis les élastiques ? Je ne sais pas. On va retirer les élastiques pour les mettre où ? Putain. Je suis débile. Mais lol. C'était quoi, des élastiques ? Je les ai retirés spéciales pour les attacher. Ah bah, ils sont pour ma main. Là, je suis débile. Ça va là. J'essaie d'attacher ça. Ça tient sur la flèche. Ça a l'air de glisser ici. C'est la connerie. Ça tient pas. Ça va se casser la gueule. Ça va pas marcher. Voyez patienter pendant que je cherche une solution. Je vais peut-être avoir trouvé une idée en mode DIY. Mais ça m'étonnerait. Que ça soit une idée de génie. J'ai peur de tout péter. Je me suis pas vraiment installé dans l'endroit le plus serein pour le faire. Avec tout le monde qui passe. C'est bon, ça tient. C'est l'air de glisser. Voilà. Alors vous avez le câble sur la gueule. Est-ce que vous voyez un truc ? Vous voyez quelque chose ? C'est bon ? Voilà. On va essayer de faire ça. Est-ce que vous voyez quelque chose ? Je vais vous montrer maintenant. C'est parti. Si j'essaie. Oui, j'imagine que vous aimeriez nous. Oui. Oui, si j'essaie de vivre. Pas plus d'un coup. Merci beaucoup. C'est juste à l'envers Est-ce que déjà la data fonctionnait ? Ah merde, ah oui, vous ne m'entendiez pas, je n'étais plus à côté de la GoPro, mais lol. Ah ouais, il y a plein de problèmes à régler avec cette idée. Non, le Wib, ce n'était pas le Max. Déjà au niveau de la... Alors ça, je vais pouvoir le redrancher sur moi. Mais tu en penses quoi le Wib, tu penses que ça sera suffisant ? Au niveau de prise d'image, je pense qu'on est pas mal en termes de hauteur. Après, je pense que là, ce que je vais faire aussi, c'est de prendre une vue avec la 360 pour la tester. Tant que j'ai la perche, je vais faire ça. Je vais prendre tout de suite une vue en 360. Pour voir jusqu'où je peux aller. Je vais faire ça tout de suite. Vous voyez, patienter. Toc. Ah oui, exact. Il faut un micro cravate parce que sinon vous n'allez rien entendre à ce que je raconte. C'est compliqué hein. Je vais prendre avec la 360. Attendez, je vais mettre la 360 dessus. Je vais vous montrer en termes de hauteur parce que vous n'avez peut-être pas vu aussi ce que ça donne une fois déplié. Vu que vous étiez en haut. Je vais prendre la GoPro. Elle est où la 360 ? Elle est là ? Je ne l'ai pas oublié au bureau de poste quand même. Elle est où la 360 ? Je ne l'ai pas oublié au bureau de poste quand même. Ça me fait chier. Est-ce que je mets dans ce sac là ? Alors, attendez. Non. Non. Elle est où ? Si ça se trouve, j'ai oublié au bureau de poste la GoPro mais lol. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sortie de mon sac à un moment. J'ai dû la poser comme un déguile à côté de mes affaires et là je ne la retrouve plus. Ah non, elle est là. Elle est là. Elle est là la GoPro. Si j'ai quoi ? Tu as des sacs ? Non, non mais elle est là la GoPro. Voilà. Avec le nouveau sticker Altisplay. Regardez comme il est beau. Donc là, on va l'allumer. Voilà. On va la mettre en mode 360. Une vidéo 360. Hop. D'accord. Alors voilà. Une vidéo 360, hop, je le... Mais là, ça, ça ne sert plus à rien. On va mettre ça là. Alors, je ne veux pas photo en 360, je veux vidéo. Voilà, vidéo 360. Tac. Et donc là, on est parti pour la vidéo 360. Donc, vous allez voir quand je déplie le mât, c'est assez impressionnant au niveau de la hauteur. Voilà, hop, ça, je vais commencer à enregistrer. Et là, je vais déplier le mât. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la GoPro tellement elle est haute. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu où elle est la GoPro ? Est-ce que ça représente au niveau de la hauteur ? Et là, je vais l'attendre à bout de bras pour avoir de la vue 360. Pour voir si c'est stable. Prendre quelques vues comme ça. Attendre quelques secondes. Et voir en vue drone ce que ça peut donner. Oui, elle est de 3 mètres Raphaël. Je pense que c'est suffisant. 3 mètres plus bras, ça fait 2 mètres, ça fait 5 mètres de haut. Je pense que 5 mètres, ça commence à être pas mal. Oui, et puis là, je ne bouge pas trop. Et là, je vais voir si je la baisse d'un coup. Je ne vais pas la péter. Par contre, ce qui est un peu nul, c'est... Ah oui, pour la rebaisser... Je ne sais pas du tout si c'est résistant au carbone. Parce qu'elle est toute en carbone. Alors, c'est très léger. C'est très bien. Par contre, j'ai peur que j'abîme le carbone. Et que je n'arrive pas à la rebaisser. Ça sera pour shooter des intersections. En vue de très très haut. Par exemple, j'ai envie de faire un sujet sur la... Un sujet sur la Concorde là. Et quand je vais aller shooter la Concorde, je vais pouvoir faire une prise en hauteur pour vous montrer la Concorde et vous montrer l'espace piétonnier qui sera prochainement sur la Concorde. Et je pense que ça va être génial d'avoir une prise de vue très très large. Ça c'est bon, je vais l'éteindre. Et donc, ce qui peut être marrant justement, c'est le fait, vu que les drones sont interdits, de vous montrer une prise de vue qui serait comme une prise de vue de drone à à peu près 5 mètres du sol. Ça ne paraît pas fou, 5 mètres du sol, mais ça sera déjà une prise de vue qui n'est pas humaine. Donc, ça pourrait être quelque chose de sympa. Voilà, un petit peu comme idée. Exactement, voilà. C'est pour passer... Non, non, je suis youtubeur à plein temps. C'est ça mon métier Forstrawboy. Je suis juste youtubeur. Et donc, je teste des trucs pour vous donner des images toujours plus cool, pour essayer de faire des sujets toujours plus intéressants, avec des images toujours plus... Toujours plus... Plus, 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 quoi. Oui, oui, je suis rémunéré par Paris, évidemment, pour mes sujets. D'ailleurs, Paris, ça doit être... Ça doit être un prestataire qui ne m'a jamais rien demandé. C'est un prestataire. Je n'ai jamais travaillé pour eux, justement. J'ai fait quoi comme étude ? J'ai fait des études en... Bah justement, études de l'économie de la construction. Comment on appelle ça pour un brevet ? On va être technicien en études d'économie de la construction. Et je crois même que j'ai un BTS en études d'économie de la construction. Un truc qui n'existe plus. Mais en gros, le métier d'économiste, c'est de vérifier la faisabilité d'un projet par rapport aux cahiers des charges plus techniques particulières. De calculer le coût humain d'un projet. De regarder également la faisabilité au niveau de l'urbanisme. En fait, je ne me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps les études, je pense que j'ai un BTS. Oh, la piste cyclable qui est apparue ! Génial ! Bon, par contre, il va falloir déplacer le bus obligatoire parce que je ne pense pas qu'un bus rentre là-dedans. Très sincèrement. Je pense que c'est un petit peu étroit pour un bus. Non, parce que le BTS, en fait, je pense que c'est un BTS que j'ai informatique et gestion. Ah non, je pense que c'est un BTS informatique et gestion que j'ai. Voilà. C'est un BT, études économiques et la construction, et un BTS informatique et gestion. Et après, un master informatique et gestion, voilà. Mais ça, très sincèrement, les études... En fait, ce qui m'a beaucoup aidé, moi, dans les études, c'était... Ah, toi aussi ? Oui, j'ai un BTS et je crois que j'ai un master, mais je ne sais même plus. Au niveau des études, je ne me rappelle plus trop. Et puis moi, ça ne m'a pas marqué, les études, parce que dès que j'ai commencé à être en BTS, j'étais déjà en alternance. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'alternance que le diplôme, quoi. Et donc, ce que je disais, moi, ce qui m'a appris dans les études d'informatique et gestion, et dans les études de... Ça, ce n'est pas fait ces études. Très clairement. Ça t'apprend à travailler, en fait. Ça t'apprend à récupérer les informations pour pouvoir ensuite les condenser et les mettre en sujet. Parce que quand tu fais de l'informatique... Quand tu fais de l'étude d'économie et de la construction, il te file un projet et il faut que tu le réalises. Donc, en gros, tu as carte blanche pour réaliser le sujet. Et après, tu dois rendre le sujet en expliquant combien ça va coûter, pour combien de personnes ça va être... Enfin, pour combien de personnes tu vas avoir besoin de faire le projet pour respecter une durée donnée. Donc ça, j'avais beaucoup aimé l'informatique... Ah, j'ai aimé l'étude économique de la construction. Mais par contre, en termes de débouchés, ça ne m'a pas plu du tout. Parce qu'initialement, je voulais être architecte. Et j'ai trouvé ça pas très intéressant, architecte au final. Parce que ce qui m'intéressait plus, c'était le côté ingénieur finalement, que architecte. Parce que je n'avais pas le côté créatif. Ah bah c'est bon, le câble n'est pas mort. Je n'avais pas le côté créatif archi. J'avais juste le côté... Par contre, ça, oui. J'avais juste le côté faire les calculs que j'aimais bien. Oui, bah du coup, dans l'informatique, au début, je n'étais pas du tout côté architecture. Et je n'ai jamais été complètement côté architecture. Et après, j'ai pu développer des sites et je me suis intéressé progressivement à ce qu'il y a de l'architecture. Je ne veux pas être archi parce que tu perds en fait en technique. Quand tu passes archi, alors tu ne perds pas, mais tu as un intérêt à construire. Donc c'est un petit peu chiant de passer full architecte. C'est bien d'être un peu polyvalent et de continuer à travailler sur des projets en tant que lead. Pas juste t'être archi. Après, tu peux très bien passer côté... Oui, voilà, tout à fait Raphaël. C'est ce que je pense aussi. C'est un petit peu ce que je pense, par exemple, des youtubeurs qui... ou des profs plutôt, des profs qui te proposent de parler d'un métier, enfin qui te parlent d'un métier, mais qui ne le pratiquent pas ou qui ne le pratiquent plus. Et ça, je trouve ça vraiment nul. Moi, j'aime bien justement quand mes profs, quand j'étais en BTS, n'étaient pas vraiment des profs dans le sens où ils avaient leur boîte à côté, ou bien ils étaient d'Ève à côté et ils venaient faire leur présentation, expliquer leurs problèmes techniques qu'ils avaient eus, expliquer vraiment comment ça se passait dans un projet. Et là, ça a vraiment du sens. Tu as un prof qui, d'une année à l'autre, n'a peut-être pas subi une techno et est complètement à la ramasse. Ça aussi, c'est super important pour l'apprentissage de se rendre compte que ce qui est intéressant, c'est la méthodo plus que la techno. Voilà, c'est hyper important, je pense, d'avoir un pied là-dedans, sinon tu es complètement déconnecté de la réalité. Ah, admin6, ça m'a toujours passionné, mais par contre, je ne comprends que dalle au niveau physique. Je suis une brelle. C'est vraiment une merde sur les pieds. C'est vraiment une merde sur les pieds. C'est vraiment une merde parce que je ne comprenais rien. Avec Docker et tout, là, pour mettre en place le truc, Côté Docker, là, c'était vraiment horrible. Une fois que c'est en place, ça marche super bien. C'est un kiff total. Par contre... Après, tu es polyvalent. Et sur ces métiers-là, je pense que tu as aussi beaucoup de polyvalence. C'est vrai que quand on était dev, surtout, ça dépend de la taille de ta boîte. Parce que plus la boîte est petite, plus tu es polyvalent. Et tu dois faire un nombre de trucs incroyables. Et le truc, c'est qu'aussi, tu te stresses de malade parce que tu ne sais pas si tu vas réussir. Tu es tout seul à gérer le bordel. C'est aussi un truc qui m'avait pas mal stressé quand j'étais dev. Parce que je ne savais pas si je pouvais gérer le truc. Le... Le chef de... De projet, il te disait, ouais, ouais, pas de soucis. Il te signe le truc avant même que tu valides le projet. Au secours. D'ailleurs, je continue un petit peu à développer. C'est ce que j'avais fait là, par exemple, avec XTMTX. C'était en vacances en ce moment, je pense. Bonne vacances à lui. Pour la vente de lapins, parce qu'il a fallu que j'ai tout développé au niveau de la boutique. Alors après, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas compliqué de développer sur WordPress. Mais rien que le fait de mettre une boutique, de mettre le système de paiement, etc. Ça a bien été pratique d'être dev pour pouvoir faire ça et puis comprendre les différents problèmes. Et donc là, ça marche plutôt bien, la vente en ligne, avec le site. Donc pas besoin de passer par un autre prestataire. Et en plus, j'ai pris Paypal. Même si Paypal, ce n'est pas éthiquement parfait. Ça vous permet à vous, les personnes qui commandent, d'avoir des sécurités sur les commandes. Si jamais je ne vous livre pas, ou si jamais il y a des problèmes ou quoi, de faire le remboursement. Même si moi, ça me... Ça me ponctionne, je crois, 10% sur chaque vente. Ce qui est quand même assez important. Est-ce que... Sinon vous en sortez ou... ... ... ... ... ... ... C'était, par contre, vraiment cool le fait... Nous, on avait préparé un système sur Docker Pour... Qui buildait... ...des qu'on envoyait... c'était quoi ? Bah un nouveau... C'est quoi... On envoie... ... Bah une nouvelle version ... ... ... Et on avait plusieurs branches. La branche prod, la branche... Un push. Voilà. Bah tout simplement un guide push. Donc dès qu'on envoyait des guides push sur les branches prod, pré-prod et locales, ça buildait automatiquement les images. Je crois que c'est juste des commits, pas des push. Je crois que c'est juste des commits. Et ça, c'était vraiment, vraiment génial. Parce que, comme je l'expliquais, il n'y avait plus de... Oh, ça ne marche plus chez moi. On a tous les mêmes images et tous les mêmes systèmes de bugs. Je ne sais plus, ce n'est pas moi qui l'avais paramétré, mais c'était hyper pratique. Et c'est assez complexe de le faire. Alors, nous, on avait... On avait fait ça sur WordPress. Donc c'est assez complexe pour WordPress. Parce qu'il fallait décorréler sur la prod la base de données des fichiers. Et il fallait re-builder les fichiers sur la pré-prod. Il fallait en fait que le déploiement se fasse complètement sur le WordPress, sur la pré-prod. Et sur le local aussi, le local, il ne fallait pas que ça builde la prod. La prod, la base de données. Mais bon, après, ça, je pourrais vous en parler. Mais c'était hyper intéressant. C'était vraiment intéressant comme système. J'avais beaucoup aimé ce système. En tout cas, ça change la vie. Parce qu'avant, quand tu étais dev, et que tu travaillais à plusieurs sur un projet, laisse tomber la galère pour faire des mises à jour, pour tester et autres. Au niveau de la technologie, aujourd'hui, ça a encore évolué, j'imagine. Oui, oui, mais au début, c'était hallucinant de faire ça il y a, je ne sais plus, il y a plus de 10 ans de ça. C'était incroyable quand on faisait ça. Maintenant, aujourd'hui, ça doit être organisé, j'imagine, j'espère. Ah oui, c'est possible, ça, parce que la page a... Bah du coup, oui, ça doit être ça, à peu près, oui. Même plus que ça. En tout cas, oui, ça change la vie. Pas d'octubre là, c'est parti. Bien sûr. Et là, on dirait qu'à... bon et bien les amis on va déjà arrêter le live malheureusement c'est un court live aujourd'hui parce que je voulais livrer cette personne et vous parler un petit peu des SUV et échanger avec vous donc vous m'avez permis d'avoir des points de vue intéressants par rapport à ça donc je vais me concentrer encore sur la vidéo des SUV là et ensuite la semaine prochaine je me concentrerai sur la vidéo des double sens cyclables donc je referai un live de livraison et on s'intéressera à ça le live était court aujourd'hui oui alors ça ça sera dans trois semaines la concorde la concorde ça sera dans trois semaines donc là ouais il y a déjà trois sujets qui sont en préparation et j'espère ne pas finir en burn out et réussir à les terminer ces sujets parce que j'ai vraiment très envie d'en parler mais je suis un peu stressé au niveau des deadlines pour pouvoir les terminer les prochains projets donc on va voir après je prendrai peut-être un peu plus de temps pour le sujet sur la concorde en tout cas les deux là j'ai des deadlines parce que la votation pour parier elle est le 4 ou le 5 je ne sais plus et donc il va falloir que les vidéos soient terminées avant oui merci beaucoup bébé cadam ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo et je suis très content des retombées au niveau de la vidéo du nombre de vues que ça intéresse donc c'est cool bon attendez je cherche un raid merci d'avoir assisté au live je vais couper le son alors c'est pas une pétition et des edges c'est un vote qu'il va y avoir lieu justement j'en parlerai dans la vidéo à propos des suv comment vous pouvez agir sur ce vote et l'intérêt de voter essayez de vous expliquer ça alors attendez qui est ce qu'on a c'est parfait ça qui est ce qu'on a chez canard ah bah voilà on va aller raider nos amis de chez canard ils jouent à Kerbal bonne soirée mccall bonne soirée à cyber ouais bon va voir le lit d'ailleurs il y a de plus en plus de personnes qui font des burn out c'est un truc de ouf mais je pense que c'est l'hiver et l'hiver c'est moralement très dur de faire ça surtout quand tu es solo sur les projets donc effectivement là je vais faire les deux vidéos et puis après je vais me calmer un petit peu au niveau du temps prendre un peu plus de temps salut raphaël passe une bonne soirée salut joystick à un prochain live du coup la semaine prochaine quand je le ferai sur les contresens cyclables donc je vous laisse mon compagnie de canard pc et j'écoute le live une fois que le live une fois que le raid part et j'ai très hâte du coup de vous montrer le sujet sur la place de la concorde parce que j'ai découvert plein de choses forcément à chaque fois qu'on s'intéresse à mon sujet surtout les images d'archives qui sont incroyables j'ai retrouvé des images de l'ina je vous montrerai ça c'est incroyable «Sci-deleg-tout » «Sci-deleg-tout » «Sci-deleg-tout »